bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle recette aujourd'hui je vais préparer une frittata alors la frittata c'est une omelette garnie vous pourrez bien sûr personnaliser la recette c'est également un très bon moyen d'utiliser des restes comme ça il n'y a pas de gaspillage ça peut être un reste de légumes grillés de pâtes de fromage c'est vraiment tout simple à faire c'est rapide et c'est vraiment délicieux j'espère en tout cas que ça va vous plaire si c'est le cas au cours du visionnage n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut vous pouvez bien sûr vous abonner si vous en avez envie et que ce n'est pas encore fait vous pouvez aussi me retrouver sur instagram et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages en commentaire j'adore vous lire allez sans perdre plus de temps et bien on va commencer j'espère que vous êtes prêts allez c'est parti sur ma planche à découper j'ai un poireau je vais enlever la partie où il y a les racines et puis cette partie là du verre alors ça vous ne jetez pas vous pouvez bien sûr le maître pour faire un bouillon ou une soupe je le coupe en deux et puis encore en deux voilà je vais quand même enlever les premières feuilles ici qui sont un petit peu dure alors comme vous pouvez le voir il y a de la terre donc je vais aller passer tout ça sous l'eau le poireau est propre je vais maintenant l'émincer pour la recette j'ai décidé d'ajouter du jambon sec j'ai choisi un jambon de vendée c'est un jambon que l'on poêle qui est vraiment super bon et je tiens quand même à préciser qu'il a une igp indication géographique protégée alors bien sûr si vous n'en trouvez pas là où vous êtes vous pourrez choisir un autre jambon sec plutôt une tranche un peu épaisse et sinon vous mettez en fait ce que vous voulez je vais enlever la couenne et le grain je vais le couper dans la longueur je vais tailler comme ça des petits bâtonnets voilà dans ce style là j'ai un morceau de comté je vais enlever la croûte le couper en deux la première moitié je vais la couper en tout petits morceaux et la deuxième moitié je vais la râper avec ce côté-ci de la râpe je fais ça hors caméra et je vous retrouve juste après dernière petite chose à faire avant de passer à la cuisson on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs je vais les battre alors je ne vous ai pas précisé mais je fais une frittata pour deux personnes je vais ajouter un petit peu de lait ça c'est pour apporter du moelleux je vais saler légèrement parce qu'il ya quand même le jambon et le fromage et puis je vais également poivrer j'ai mis une poêle à chauffer sur ma plaque à induction feu moyen à l'intérieur un filet d'huile de tournesol je vais commencer par faire revenir les allumettes de jambon juste pendant une petite minute je viens juste de m'apercevoir que je pensais avoir allumé la caméra et malheureusement ce n'était pas le cas alors une fois que j'ai eu débarrassé les allumettes de jambon j'ai mis une belle noix de beurre dans la poêle et j'ai ajouté le poireau émincé que je vais faire cuire pendant cinq bonnes minutes sur un peu pas trop fort ce que je veux pas de coloration je veux juste en effet et qu'ils soient bien fondant et surtout bien cuit j'ai salé très très légèrement le poireau je les poivre et également je vais ajouter une gousse d'ail que j'ai mis dans le presseil je vais poursuivre la cuisson une bonne minute de plus j'utilise une poêle anti adhésive c'est quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir tout à l'heure démouler la fritata et puis j'ai également un manche amovible ce que en effet elle va cuire je dirais aux trois quarts sur la plaque et je vais la terminer juste deux petites minutes sous le grill donc il faudra penser à préchauffer le grill du four dans les oeufs je vais ajouter les morceaux de comté et puis le jambon il ne me reste plus qu'à verser la préparation sur le poireau je mélange j'essaie de répartir quand même le jambon et le fromage un petit peu partout je racle bien les bords voilà je vais laisser cuire sur un feu doux moyen ça fait à peu près cinq minutes que la fritata cuit elle est quand même pas mal baveuse encore sur le dessus je vais arrêter la plaque mettre le fromage râpé et je vais maintenant aller la mettre sous le grill pendant deux petites minutes deux trois minutes je vais surveiller pour que en fait le dessus soit joliment doré mais je veux surtout pas trop la cuire donc je fais attention et voilà le résultat ça sent très très bon donc là en effet je vais pas attendre je vais maintenant la démouler pour le démoulage c'est très simple je vais passer une spatule comme ça sur les bords et ensuite il n'y a plus qu'à la faire glisser je ne sais pas si vous voyez à la caméra mais je peux vous dire que j'ai chaud je vais la goûter cette frittata c'est super bon elle est vraiment moelleuse on a le goût du poireau une petite pointe d'ail qui arrive après et puis je suis tombé sur un morceau de jambon de vendée qui vraiment à un goût très caractéristique ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé et franchement je suis très contente c'est super bon c'est gourmand voilà il n'y a rien d'autre à dire ça se passe de commentaires c'est la fin de la vidéo merci à vous de l'avoir regardé j'espère en tout cas que vous ferez cette frittata ou que vous mettrez pourquoi pas d'autres ingrédients n'hésitez pas à me dire en commentaire je vous retrouve très vite pour une prochaine recette je vous embrasse très très fort cuisiner régalez vous et surtout prenez bien soin de vous bisous bye bye 1 1 1 1 1 1 1 1 1